Oh, vas-y, je le renvoie, j'en ai rien à foutre. Dégage ! Ah, il pleure ! Ah, ben, fallait pas dormir et puer en cours, hein, Madame Macron, hein ! Hey, salut les ringards ! Ben oui, les ringards, regarde-moi la tenue de ce prof ! Alors, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, et c'est Two Point Campus ! Oui, alors, sur ma chaîne, normalement, chaque mois, j'essaye de vous proposer un ou deux nouveaux jeux, histoire, voilà, de varier un petit peu l'expérience. Bon, alors, non seulement ce prof va se faire complètement bolosser, mais alors, je peux te dire que ça commence très mal avec ce jeu, parce que c'est un jeu raciste. Et oui, effectivement, on m'impose, en fait, de choisir un professeur de couleur noire, alors que moi, je voulais un professeur asiatique, et surtout un mongol. Et oui, il ne faut pas oublier que les mongols, en fait, sont sous-représentés dans le domaine de l'éducation. Et là, c'est vraiment dommage, parce que même si je vire cet individu, regarde, on va le dégager, ça va être marrant. Voilà, donc, il tombe de me... Ah, il fait une petite crise de nerfs, hein, il tombe un peu en dépression, et il est un peu dégoûté de sa vie. Ben, écoute, mon gars, c'est comme ça. Oh, putain, il marche d'un pas décidé vers Pôle emploi. Bon, écoute, on va pouvoir recruter quelqu'un d'autre tout de suite, et en fait, tu vois que ce qu'on me donne en remplacement... Ah, ben tiens, j'espère que c'est un asiatique, parce qu'à l'instant, il n'y avait que des noirs, donc je ne comprenais pas. Est-ce que le jeu a... un hispanique, je me disais aussi. Est-ce que le jeu a compris, en fait, que j'en avais un petit peu marre du wokisme imposé. Herman Milk, alors lui, il porte bien son nom, il est vraiment en blanc comme un cul. Ben, écoute, on va le poser. Ah, j'espère que c'est un asiatique. Allez, on va dire que c'est un asiatique, on va dire que c'est un mongol. C'est une démarche de mongol, donc on va partir du principe que c'est un mongol. Bon, tout pognes campus, je ne vais pas te faire non plus l'insulte de te dire ce que c'est comme genre de jeu. Alors, au niveau jouabilité, c'est correct. Évidemment, j'aurais du mal à trouver mieux que Jurassic World Evolution. Alors là, en fait, les gens qui font des commentaires, franchement, voilà, c'est l'eau parlant, ça commence à me péter les couilles. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là ? Ah oui, comment c'est la nouvelle année ? Bon, ben, écoute, on a une salle de classe, ça va être de la scientologie, scientographie, si j'ai bien compris. Bon, voilà, alors le mode photo est un peu pourrave, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Ah, ben voilà, il y a plein d'étudiants, ils ont tous des looks. Lui, ça va être mon préf, lui, franchement, ça va être mon préf. Ça va être vraiment la victime de base. Bon, bref, ok, notre prof mongol se balade parmi les élèves. Alors, tu vas donner cours à un moment donné ou tu es payé pour te balader dans le parc ? Ah, ça y est, ça y est, ça y est, regarde, il n'a pas regardé sa montre, mais il s'est dit, merde, il va falloir donner un cours. Alors, attends, il y a un amphithéâtre, là, mais c'est pas moi qui ai construit ça, non, c'était de base. Ah, voilà, 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 le cours va commencer, les amis. Ok, il attend tout seul dans sa salle. Franchement, il a vraiment, vraiment, je suis content, parce que là, c'est vraiment un mongol. Regardez, les étudiants assistent à leur tout premier cours, allez savoir ce qui va se passer. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, ils vont tout faire péter, c'est sûr, parce que ça, quand j'ai sélectionné ça, il y avait marqué, ouais, c'est inflammable à tous les coups, tu vois. Alors, il y a des jolis reflets, regarde, métallique et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal. Regarde, regarde, il explique trop bien. Franchement, professeur mongol, j'ai très bien fait... Ah, il y a un vampire, là ! Ah, 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 c'est un putain de vrai vampire, gros ! Ah, non ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh là là, c'est pas un jeu vidéo, tu vas te calmer, tu vas faire péter la planète, en fait, arrête tout de suite, là, avec ta coiffure. Elle, elle attend son tour, en mode, c'est un parc d'attractions, là, il se passe quoi ? Eh, les effets de flammes sont pas trop dégueulasses, hein, voilà, c'est ton tour, Micheline. Vas-y, va faire péter la planète. Non, mais lui, il est en train de mater 30 ans. Allez, le niveau universitaire des... Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Attends, ils ont fait de la gelée ? Ah, vous avez pas bouffé ça, quand même ? Le niveau universitaire des étudiants augmente au fur et à mesure qu'ils gagnent des points d'expérience en XP. Ah, ils gagnent de l'XP, c'est cool, bonus d'XP. Et j'ai de la thune. XP égale thune ? C'est pas du tout logique, ce que vous faites, là. Oh, de la lave, mon gars ! Bah, évidemment, on fabrique de la... Ah, de la lave. Ah, ouais, ça pète. J'ai l'impression qu'effectivement, dans ce jeu, il va y avoir beaucoup d'interactions avec le décor, hein. Euh, d'accord, donc là, en fait, on ne me dit pas quoi faire... Mais attends, c'est un clown, là ? Ah, non, 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 attends, je veux pas de clown, moi, j'ai peur des clowns, je veux pas de clowns sur mon campus, hein, tu vas... Tu vas dégager... Eh, on peut le renvoyer ? Ouais, ça sera un peu gratos, hein. Oh, non, non, t'es un clown, non, franchement, j'aime pas. Ha, ha, voilà, tu dégages, en fait. Voilà, t'as pas le droit de faire d'études, tu vas étudier la clownologie ailleurs, mon ami, hein. Ha, ha, voilà, allez, dégage. Terminé un cours de scientographie, ça y est, il l'a terminé, notre ami mongol. Ils ont réussi, les étudiants ont terminé leur premier cours. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour tout le monde, on dirait que certains, entre eux, ont été discrets. Ah bon, distrait par rapport à... Quoi, bon ? Un étudiant dont tous les besoins sont assoumis sera plus heureux, moins distrait, il pourra se concentrer sur ses études. Euh, les besoins... Ah ouais, d'accord, on va voir ça, alors. Les besoins d'un étudiant comme la soif ou ses besoins d'hygiène. Mais ça regarde pas l'université, l'hygiène, mon ami, va acheter des cotons-tiges. Ah, lui, il est vénère, lui, il est vénère, il est vénère. Attends, c'est mon petit chouchou, lui, attends, attends, il est fatigué. Souvenir des 3 R. Les étudiants ont besoin d'un endroit où se reposer, se relaxer et relâcher la pression. Quoi, tu veux, je leur ai des putes ou quoi, là ? Bon, l'idée est plus ou moins la même, mais ça fait plus professionnel. Ah, bah oui, d'accord, en fait, c'est la même chose, bâtard. Construisez un résident universitaire. Bon, super. Et des toilettes pour venir au cours. Ah oui, des toilettes, ah bah, ça serait peut-être bien de commencer par là, mon ami. Ah, putain. Attends, les chiottes, on va les mettre, mais vraiment, mais au bout du bout. Alors là, c'est vraiment le tuto. Les chiottes, attends, je peux faire plusieurs, je peux faire des énormes chiottes ou ça se passe comment ? Voilà, il faut maintenir. Ah oui, ah oui, des énormes toilettes, mais c'est fantastique ça. Euh, voilà, alors je suis censé mettre des toilettes aussi, dans ce toilette. Je veux vraiment faire quelque chose de très inconfortable, c'est-à-dire, bah voilà. Alors, je ne sais pas si, on va essayer, si je laisse, ah non, on va laisser peut-être 2 carrés. Voilà, et puis on va faire des toilettes de cette nature. Solution au droit alcoolique, on n'en a pas besoin. Sèche-main, ah, ça c'est important. Le sèche-main, je peux le mettre derrière les toilettes ? Non, je ne peux pas. Alors, écoute, je vais mettre le sèche-main ici, et je vais mettre le lavabo là, comme ça, en plein milieu. En théorie, il va y avoir une mare, en fait. Des fenêtres, c'est pas mal des fenêtres. Ah ouais, mais alors, moi, j'aurais bien aimé. Ah ouais, mais ça serait bien de mettre des fenêtres comme ça. Alors, entre le lavabo et le sèche-main, alors, attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Allez, on va mettre, alors, 1, 2, 3, on va mettre en plein milieu, on va mettre la plante. Voilà, comme ça, avec les mains mouillées, bah écoute, tu pourras arroser la plante. Ah, les fenêtres, ça les met après. Mais regarde comme c'est génial, tout le monde peut te voir chier, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu fais ? T'es bloqué ou ça se passe comment ? Ah, il n'a plus envie. Ah, non, 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 ils sont pas bloqués. Ah, c'est dommage qu'il y ait des portes, mais quel dommage. Ah, il est en train de caguer. Oh, putain, il fait, il a l'air décidé, le gars, il est vénère de son caca. Bon, on a notre premier client des toilettes qui va se laver les mains. Ah ouais, c'est long, je devrais faire un petit labyrinthe, ça sera encore mieux, franchement. Ah, on a un prochain candidat pour mes nouveaux toilettes. Regarde comme je les ai modifiées. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Ah, regarde, il y a un petit parcours d'obstacles. Ah, bah oui, mon gars. Oh, putain, qu'est-ce que t'es ralenti. Ah, ça va être fantastique ce jeu, je vais bien m'amuser, je pense. Bon, Dave Rainbow, voilà, j'espère que tout va bien se passer pour toi. Tu veux quoi ? Tu veux te... Ah, il a soif. Il fait tout ce chemin pour aller boire un petit verre d'eau. Ah, enfin. Voilà. Bon, bah écoute, tant mieux pour toi. Bon retour, surtout. Alors, construisez une résidence universitaire. Ok. Alors, construire, résidence universitaire. On ne peut pas la faire à l'extérieur. Non. Ouh là 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 là. Donc, ça va être... Il va falloir la jouée de fine. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Putain, j'espère qu'ils vont pouvoir avoir accès au lit. Bon, évidemment, on va quand même rajouter quelques fenêtres. Parce que l'intimité, c'est quand même quelque chose d'un autre âge. Nécessaire pour terminer la salle, il faut aussi... Ah, bah, il leur faut carrément un endroit où stocker leurs vêtements. Non, mais attends, ils se prennent pour qui ? On va en mettre deux quand même. Voilà, on va valider la salle. Oh, merde. Ah non, il y a des rideaux. Putain, je suis dégoûté. Ah, t'as accès ? Ah, c'est bien. Par contre, si j'en mets neuf... Bon, là, ceux du milieu, je suis vraiment pas sûr qu'ils y accèdent. Traditionnellement, les campus proposent toute une gamme d'aliments et de boissons pour alimenter leurs étudiants. Ajoutons des distributeurs. J'aime bien que les gens soient un petit peu tous collés les uns aux autres. Ah, mais c'est encore mieux. On va les mettre l'une face à l'autre. Comme ça, on se croirait vraiment dans un casino, tu vois. Oh là là, mais c'est oppressant. Tu recrutes un concierge, j'ai placé une poubelle pour veiller à la propreté. Oui, chef. Allez, Eliflac. Voilà, fais ton job. On va accélérer un petit peu le temps. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'il... Pourquoi, pourquoi il... Hé, je t'ai vu, enfoiré. T'as jeté un paquet de cheese par terre. Tu veux que je te dégage ? Il suffit que j'appuie sur X, t'es renvoyé, mon gars, avec ta coupe, là. On dirait Guile ou Bartimson. Besoin, énergie, moyens. Qu'est-ce que c'est que ça, les chiottes, machin, d'accord ? Ah oui, non, il a envie de quoi ? De divertissement, là, de théâtre ? Euh, bah ouais, j'aimerais bien qu'on m'explique quand même ce que c'est, ça. Ah ouais, alors lui, il pue, hein. Lui, à quoi, il faut leur donner des douches aussi ? Non, mais attends, c'est quoi ce délire ? Ah, je suis obligé de placer une poubelle et après, ça va débloquer tout le reste. Bah écoute, mon ami, la poubelle t'ira la chercher méga loin. Voilà. On va voir comment les étudiants se débrouillent dans leur prochain cours. Mais ça va être le même cours ou... Oh, 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 ouais, va falloir varier. Ah, voilà, professeur Mongol, il est là. Super, il va parler du papier toilette. C'est fantastique. À moins qu'il ait peut-être besoin de papier toilette. Euh, ah oui, oui, il a carrément besoin, ouais. Ouais, vas-y, avant que tu commences le cours, vas-y, on va te mettre directement sur le chiote. Quoi, zone hors d'atteinte ? Voilà. Mais, mais non ! Mais, ah, il est con. Mais va pas chier dans la classe, du con. Ah, regarde-le. Il a envie de pisser, mais non, 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 ça, c'est le devoir. On n'est vraiment pas en France, là-dessus. Ah, c'est le chat de Schrödinger, regarde. T'as le chat dans la boîte, le chat qui sort de la boîte. Nananinana. Euh, je crois qu'il y a des mouches, là, qui tournent autour. Je crois que les points noirs, ce sont des mouches. Regarde, regarde, il va faire une expérience. Tu vas pas le boire, tu vas pas le boire. Ah, il le boit, il le boit. Oh, la vache. Ah, ça chauffe en moi. Ah, tu pisses du sang, là, un peu. Avec une note de C+. Ah bon, attends, parce qu'on a des notes. Attends, mais toi, tu plus, toi. Ah, la tête, on dirait Brigitte Macron, regarde ça. C'est où tu... Oh, t'es hâte de dormir ? Eh, mais moi, je vais te rendre... C'est dommage qu'on puisse pas juste le déplacer. Est-ce que renvoyer, c'est un peu dommage. Oh, vas-y, je le renvoie, j'en ai rien à foutre. Ah, il pleure. Ah, ben, fallait pas dormir et puer encore, hein, Madame Macron. Regarde ça. Je crois qu'il s'appelle Jean-Michel, en fin de compte. Tronieux de son nom de famille. Allez, dégage, Jean-Michel Tronieux. Voilà, va refaire ta life. Tu vas devenir prof de littérature, j'ai l'impression. Ah, ben, ça va mieux. Voilà, c'est bien, parce que le vampire, il a un très bon comportement. Il a pas besoin de sang. Non, il a besoin d'amour. Non, non, il a l'air très bien en amour. Qu'est-ce que c'est que cette icône, là, rose, là ? Je comprends rien, c'est ça le problème. Bon, le cours est fini. Voilà, bien joué, ces étudiants ont déjà l'air plus intelligents. Pas vraiment, non. Ça y est, tu vas pouvoir aller aux toilettes, hein, mon ami. On va recevoir des frais universitaires pour les étudiants inscrits aux formations du campus ainsi qu'un bonus pour l'expérience gagnée. Ah oui, on reçoit les frais, on les paye pas. Eh oui. Ah, si c'est pas magnifique, ça a le goût du savoir et de la culture. Regarde la petite bibliothèque qu'on s'est faite. Alors ici, c'est simplement la réception avec cet énorme livre qui, j'imagine, est de la décoration. Alors, il demande les bouquins. Puis bon, il faut traverser un... Il faut faire le tour comme ça. Et les bouquins sont ici. Voilà. Bon, puis ici, on a quand même mis une petite poubelle et une plante. Comme ça, on va donner du boulot à notre janitor, à notre petit employé pour le ménage. On se demande où il est d'ailleurs, hein. Non mais, putain, je le trouve pas en fait, hein. Non, non, ça y est, c'est barré, il est dégoûté, quoi. Valider un cours de scientographie avec une note de... Ah bah, ça va améliorer les notes du coup, puisqu'on a fait une bibliothèque absolument fabuleuse, hein. C'est pas toi, là, qui fais le ménage, non ? Ouais, non, tu glandes rien, t'es un étudiant, quoi, voilà. Allez, la scientographie, putain, ça a l'air d'être une science absolument fantastique, ça, hein. Alors, alors, est-ce qu'on a fait des bénéfices ? Frais universitaires, loyer, bonus d'XP, salaire, bah, frais... Ah oui, frais universitaires, c'est pas moi qui les paye, d'accord, d'accord, c'est les salaires. Ah, ok, ça marche. Oh, bah, alors, il est un peu fatigué, ce prof. Attends, il n'y a pas des salles des profs, sans déconner ? Ah, je suis sérieux, d'un coup, là, attends, les adultes, là, c'est mieux que les petits, hein. Hein, résident, 1, 2, 3, 4... Ah, il y a plus de résidents que de lits, apparemment. Tu vois, regarde, il y a marqué « Permissions ». Alors, pour l'instant, on ne peut pas modifier les « Permissions », je crois, hein. Ok, améliorez votre personnel et vos installations pour améliorer les notes de vos étudiants. Veillez au bonheur et confort des étudiants pour augmenter leur vitesse d'apprentissage. Gagnez plus de recettes en agrandissant votre campus en archant pour en plus d'étudiants. Ah, bah, j'ai compris ! Oh, regarde, ça, ils ont eu des « Ah, comme quoi, eh, c'est pas une fac de rêve, hein, que je viens de construire, c'est quand même fantastique, hein. Oh, mais il est là, notre putain de janitor, là ! Alors, mon gros, t'étais où, là ? Nettoie ! Bon, allez, moi, je vais en rester là pour cette première découverte de Two Point Campus. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Two Point Campus ou sur un autre jeu. Allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501